Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez apprendre l'arabe en seulement cette semaine. Je vais vous présenter un système d'apprentissage qui a fait ses preuves. En l'utilisant, vous serez sûr d'apprendre l'essentiel d'une nouvelle langue étrangère très rapidement. Après seulement 49 jours d'apprentissage, vous prendrez plaisir à pouvoir parler couramment une nouvelle langue. Je m'appelle Udo Golop et je suis l'auteur du livre « Apprenez n'importe quelle langue en seulement cette semaine » et le fondateur de la société 17-Minute Languages. 17minutelanguages.com est une plateforme d'apprentissage des langues en ligne. Au cours des 20 dernières années, plus d'un demi-million de personnes ont eu recours à notre méthode pour apprendre une des 80 langues disponibles. Nous aidons nos utiliseurs débutants à pouvoir parler couramment une langue en un minimum de temps possible en les faisant appliquer plein d'astuces que je veux partager avec vous. Écoutez attentivement tout ce que j'ai à vous dire pour rien manquer de conseils que je souhaite vous donner. J'ai moi-même utilisé ce système d'apprentissage pour apprendre l'italien, l'espagnol et le croate. J'ai même perfectionné mon français et mon anglais et maintenant je parle 6 langues différentes. Cela peut paraître impressionnant, mais quand j'étais à l'école, je pensais que j'étais nul en langue. Après 5 ans de cours de français, je connais beaucoup de mots, l'essentiel de la grammaire, mais j'arrivais toujours pas à parler français. Souvent, je n'arrivais pas à mettre en pratique tout ce que j'avais appris à l'école avec mes amis français. C'est très frustrant et même un peu embarrassant pour tout vous dire. Le pire, c'est que beaucoup de gens pensent qu'ils ont nul en langue. Ou bien, ils pensent qu'ils sont déjà trop vieux. Ils sont découragés avant même de commencer. Vous connaissez cette situation? La bonne nouvelle, c'est pas vous le problème. C'est juste le système éducatif qui vous a découragé sans vous permettre d'apprendre vite et efficacement. En utilisant un bon système d'apprentissage, vous devriez pouvoir apprendre facilement à parler couramment la langue de votre choix en seulement 7 semaines. La vérité, c'est que si vous utilisez un système d'apprentissage cohérent et ludique, la garantie est prévisible. Commençons par voir ensemble comment une méthode peut vous permettre d'apprendre un nouveau mot efficacement. Vous le savez, la mémorisation du nouveau vocabulaire, c'est l'élément fondamental de l'apprentissage de n'importe quelle langue. Plus vous apprendrez de mots en peu de temps, plus vous maîtriserez rapidement une langue. La méthode que je vais vous montrer maintenant s'appelle la technique lire-écouter-parler. Cela vous semble facile et c'est vraiment le cas. Pour apprendre un mot, vous commencez dans un premier temps par le lire. Ensuite, vous l'écoutez à partir d'un enregistrement. Vous devez ensuite le prononcer à haute voix deux fois. Par exemple, si vous apprenez le mot espagnol pour la plage, qui est la playa, vous devez dire à haute voix Puis, vous le dites deux fois dans l'autre sens. En faisant ça, vous créez trois connexions différentes dans votre cerveau. Vous avez lu, écouté et prononcé le mot. Plus vous créez de connexions dans votre cerveau, plus il est facile de vous souvenir du mot par la suite. En outre, vous pouvez écrire le mot sur une feuille de papier. En l'écrivant à la main, vous créez une autre connexion puissante dans votre cerveau et vous apprenez le mot encore plus rapidement. En procédant ainsi, vous mémoriserez également mieux l'orthographe. Ça semble facile, non ? Grâce à cette technique, j'ai pu apprendre des milliers de mots qui me semblaient difficiles à mémoriser. Et vous aussi, vous pouvez le faire. Avec ce système, vous apprenez un certain nombre de mots un jour précis. Vous le répétez le lendemain, puis deux jours après, puis quatre jours après, huit jours après, et une dernière fois encore seize jours après. Vous doublez donc toujours le temps de la pause entre les répétitions. Par exemple, vous voyez un mot français, vous pensez à la traduction et ensuite vous découvrez le mot étrangère. Vous le lisez et l'écoutez ensuite. Vous le dites deux fois à haute voix et vous l'écrivez peut-être à nouveau. Si vous ne connaissez pas un mot lors d'une répétition, vous recommencez à la répéter depuis le début. En répétant un mot avec ce système, vous ne l'oublierez jamais. Il est stocké pour toujours dans votre mémoire à long terme. Ce système de répétition espacée qui a fait ses preuves fait partie intégrante de chaque cours en ligne de 17minutelanguages.com. Les mots sont toujours répétés automatiquement au moment optimal de votre cycle d'apprentissage. Avec ce système, peu importe votre âge ou votre niveau initial, vous pouvez apprendre le vocabulaire rapidement en mémorisant tous les nouveaux mots sans effort. Maintenant que vous savez comment mémoriser un mot, il vous faut le répéter efficacement. Parce que si vous apprenez 100 mots aujourd'hui, ceux-ci sont stockés dans votre mémoire à court terme. Si vous ne les répétez pas, dans une semaine, vous en aurez oublié 80%. Par conséquence, il faut répéter les mots en utilisant un système appelé « répétition espacée ». Vous voulez apprendre encore plus vite ? Alors, soyez attentif car je vais maintenant vous présenter une autre astuce pour accélérer encore plus votre marge de progression. Il s'agit de la technique appelée « super learning ». Des recherches ont montré que le cerveau humain peut fonctionner de manière beaucoup plus fluide lorsqu'il se trouve dans un état de « relaxation ». En d'autres termes, les personnes qui sont détendues ou qui méditent se souviennent beaucoup mieux de ce qu'elles entendent. C'est pourquoi mon équipe a cherché de nouveaux moyens pour intégrer des modules de méditation dans notre système d'apprentissage des langues. En se fondant sur la recherche neuronale, nos ingénieurs du son ont créé une musique de méditation relaxante avec des sons binauraux, des sons de battements cardiaques, de respiration et ont mélangé de tout pour en faire une musique d'apprentissage avancée. Ici, la présence de battements binauraux est la plus importante. Ils induisent des fréquences alpha dans le cerveau qui déclenchent automatiquement un état d'esprit méditatif. Combinés à des sons calmes de respiration et de battements de cœur, les apprenants se détendent encore plus. Pour vérifier si cela fonctionne vraiment, nous avons fait une expérience il y a quelques années. Nous avons formé deux groupes de 500 apprenants. La musique Superlearning était intégrée dans les cours du premier groupe et absente dans ceux du seconde. Les résultats ont été incroyables. Ceux du premier groupe, avec la musique Superlearning, avaient appris 32% plus vite que le seconde groupe. 32% ! Ils ont pu accomplir en 45 minutes ce qu'ils avaient l'habitude de réaliser en une heure. En plus, avec cette musique, les personnes du premier groupe apprenaient en moyenne 10 minutes de plus chaque jour. Nous avons ensuite interrogé les personnes du premier groupe et elles nous ont dit qu'elles étaient complètement détendues pendant leur temps d'apprentissage et que, pour elles, c'était comme des mini-vacances pour leurs cerveaux. Elles avaient l'impression d'être en pilotage automatique et que le contenu des leçons, les modules vocabulaire, étaient automatiquement téléchargés, sans aucun effort dans leur cerveau. Ainsi, au lieu de se forcer à apprendre, elles y prenaient plaisir, tout en était plus détendu. Elles se sont même senties plus énergétiques après avoir terminé leurs cours quotidiens. Très vite après cette expérience, nous avons décidé d'intégrer cette technologie dans tous les cours de langue en ligne de 17minutelanguages.com. Maintenant, tous les utiliseurs peuvent bénéficier de la musique Superlearning. Toutes ces astuces et techniques rendent l'apprentissage d'une langue beaucoup plus facile. En fait, vous appelleriez même plus à apprendre puisque vous ne vous sentez plus vraiment comme étant actif dans votre apprentissage. Le vocabulaire est intégré automatiquement dans votre mémoire à long terme, pendant que vous vous détendez. Laissez maintenant quelques astuces pour acquérir l'essentiel de toute langue, à savoir le vocabulaire. Après ça, il vous faut apprendre à assembler les mots dans le bon ordre pour former des phrases. Et c'est là que la grammaire entre en jeu. Au contact de près d'un demi-million de personnes, nous avons mené des recherches et finalement découvert que pour apprendre la grammaire, c'est pas d'étudier des règles grammaticales. L'idéal est de lire des phrases qui vous montrent comment appliquer la grammaire. En d'autres termes, lorsque vous lisez un texte dans une langue étrangère, celui-ci vous montre déjà des phrases correctement construites. C'est comme ça que vous vous familiarisez avec la langue dans son ensemble. Cela signifie qu'au lieu de vous démener pour apprendre une règle de grammaire difficile, vous commencez simplement par lire. Est-ce que cela vous soulage ? C'est que, après avoir commencé à utiliser la langue en lisant des livres ou en regardant des films, que vous pourrez prendre le temps d'étudier la grammaire plus en détail. Et encore, seulement si quelque chose reste obscur pour vous. Ce que vous devez retenir, c'est que vous n'avez pas besoin d'étudier toutes les règles de grammaire trombiquées pour parler couramment une nouvelle langue. En sachant cela, cela rend tout de suite votre apprentissage de la grammaire plus simple. Et c'est ainsi que fonctionne la méthode d'enseignement de 17minutelanguages.com. Après avoir appris une vingtaine de mots, vous commencez déjà à construire quelques phrases et donc à lire et à comprendre. 20 mots de plus et une courte règle de grammaire apparaît dans le cours, illustré par quelques exemples. Encore 20 autres mots et vous aurez la possibilité de vous entraîner à la conjugation ou bien à la conversation. Les exercices sont très variés pour que vous fassiez toujours quelque chose de nouveau et d'intéressant pour rester motivé. A la fin, vous saurez exactement comment appliquer la grammaire et comment construire les phrases correctement. Et vous ne serez plus jamais submergé par les leçons de grammaire exhaustives. Et si vous apprenez une langue dont l'écriture est différente, comme le grec, le russe, l'arabe ou le hindi, ne vous inquiétez pas. Vous aurez également la possibilité de pratiquer votre nouvel alphabet. Pour des langues qui ont des pictogrammes, comme le chinois ou le japonais, ceux-ci sont toujours associés à une transcription en caractère latin pour vous permettre d'assimiler au plus vite des nouveaux caractères. Une question que l'on nous pose toujours, c'est combien de mots sont suffisants pour parler couramment une langue ? Pour répondre à cette question, laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a quelques années, j'ai fait un voyage en Inde. Avant de partir pour Delhi, j'ai appris quelques rudiments de hindi, environ 400 mots. En Inde, le voyage a été si enrégissant. J'ai pu parler à de nombreuses personnes qui ne parlaient pas anglais et j'ai noué d'excellentes relations. Dans les restaurants, j'ai même eu de meilleurs repas que les autres touristes et dans les hôtels, on me donnait de meilleures chambres que celles que j'avais réservées. Les gens étaient vraiment heureux que je fasse l'effort de parler leur langue. Trois ans plus tard, je suis retourné en Inde et j'ai vécu une expérience complètement différente. J'avais oublié quasiment tous les mots que j'avais appris pour préparer mon premier voyage. Mes relations avec les gens étaient alors moins proches puisque les habitants me voyaient comme un touriste ordinaire. Et cela m'a fait réfléchir. Pourquoi est-ce que j'avais tout oublié ? J'ai réalisé que 400 mots n'étaient pas suffisants pour développer une vraie aisance avec une langue au quotidien. J'avais pas appris suffisamment de mots pour comprendre des films ou lire des livres. Et en plus, j'avais pas du tout pratiqué lundi depuis mon voyage en Inde. Et c'est là que j'ai découvert ce que j'appelle le seuil magique. Le seuil magique pour parler couramment une nouvelle langue est de 3000 mots. Apprenez moins de 3000 mots et vous perdrez forcément votre niveau. Mais si vous atteignez ce chiffre, vous serez capable de lire des livres dans la langue que vous apprenez, de regarder des films et de parler couramment. Vous vous dites seulement « Oh, 3000 mots, c'est beaucoup ! » Mais en fait, pas vraiment. Je peux vous le prouver puisque nous l'avons mesuré. Apprendre 3000 mots, c'est juste 41 heures d'apprentissage au total avec un cours de 17 minute languages. Et quand je vous dis 41 heures d'apprentissage, c'est pas juste apprendre du vocabulaire. C'est savoir construire des formes verbales, s'entraîner à la conversation, à la syntaxe et à la grammaire. Vous pouvez même atteindre cet objectif en 7 semaines si vous y consacrez une heure par jour. Et même si vous déposez que du temps d'apprentissage moyen de nos utiliseurs, 17 minutes par jour, vous pouvez maîtriser une nouvelle langue en seulement 4 mois. Si vous souhaitez calculer le temps qu'il vous faudra pour apprendre une nouvelle langue, rien de plus simple. Il vous suffit de vous rendre sur le site 17minutelanguages.com et de choisir l'une des 80 langues disponibles. Cliquez ensuite sur le bouton « Essayer le cours de langue » et vous pourrez tout de suite apprendre gratuitement pendant les deux jours qui suivront. Ce cours gratuit se transforme pas automatiquement en cours payant à l'issue de ces deux jours. Nous vous demandons pas d'autres informations que votre adresse électronique. C'est que, après avoir formé votre propre avis sur le cours, que vous avez la possibilité de l'acheter à un prix très abordable, pour nous vraiment. Ce qui est important, c'est de donner la possibilité à chacun et chacune de pouvoir apprendre une nouvelle langue. Chez nous, il n'y a même pas d'abonnement à l'inverse d'autres plateformes d'apprentissage de langue en ligne, car nous ne voulons pas vous ralentir volontairement, juste pour vous faire payer un abonnement mensuel le plus longtemps possible. Au contraire, c'est ce qu'on veut, c'est que vous puissiez parler couramment une nouvelle langue en sept semaines et pas au bout de sept ans. Pour prouver que notre système fonctionne comme par magie, tel que nous le prétendons, j'ai décidé de le tester sur moi-même. L'année dernière, j'ai lancé un défi public. Je l'ai dit à mes followers sur Facebook en publiant le message suivant. Je vais apprendre une langue à partir de zéro en sept semaines. Et ensuite, je ferai une vidéo de moi en train de parler cette langue. Quelle langue voulez-vous que j'apprenne? Quand j'ai vu les résultats du vote, j'ai pris une profonde inspiration. J'ai pensé « Ah, mon Dieu! Dans quoi est-ce que je viens de me fourrer? » Parmi les 80 langues que nous proposons, mon public avait choisi le croate, une langue dont la grammaire et les mots sont très éloignés de toutes les autres langues que je connaissais déjà. Mais je me suis dit « Tu sais quoi? Je vais accepter ce défi comme je le fais toujours. » Et je voulais être à la hauteur de la promesse de notre mission d'édition qui est « L'apprentissage doit être facile. L'apprentissage doit être amusant, passionnant et efficace. » Parce que je sais combien les gens ont souvent du mal à apprendre une langue avec des méthodes d'apprentissage standards. Pendant les sept semaines suivantes, j'ai passé une heure par jour, confortablement assis sur mon canapé, à utiliser le système 17minutelanguages.com, avec la musique Superlearning pour apprendre le croate. Comme j'ai parfois des journées très chargées au travail, j'avais pas toujours une heure à consacrer à mon apprentissage. Pour trouver plus de temps dans ma journée, j'ai donc mis à profit le plus de temps mort possible. Par exemple, avec le programme d'entraînement audio inclus dans le cours en ligne. Chaque fois que je me promenais, que je faisais du sport, que je conduisais ma voiture ou que je faisais du vélo, j'écoutais du vocabulaire avec le programme d'entraînement audio. Faire la queue au supermarché, patienter chez le médecin, attendre le métro, même aux salles de bain. Bref, j'utilisais tous les moments possibles pour apprendre. Et puis, je suis devenu accro au processus d'apprentissage, mais dans le bon sens du terme. Sur 17minutelanguages.com, l'apprentissage est avant tout ludique. L'apprentissage ressemble à un jeu. Il existe un système de points de motivation. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous comparer aux autres. Vous recevez des récompensées très intéressantes pour vos points. Il y a une surprise quotidienne. Et quand vous recevez votre surprise, une surprise encore plus grande vous attend si vous continuez juste un peu plus longtemps à apprendre que prévu. Tout cela est conçu dans un seul but. Vous encouragez à apprendre toujours plus. Il s'agit donc d'une dépendance bien intentionnée qui vous permet d'atteindre votre objectif tout en ayant le sentiment de vous divertir avec un jeu amusant. Et c'est tellement plus excitant et plus efficace que d'apprendre à l'école. Cette semaine a passé et, à la fin, je me suis fait évaluer. Et je dois dire que notre programme ne m'a pas laissé tomber. Tel qu'il est conçu, le système d'apprentissage m'a mis en pilotage automatique de sorte qu'il a, en quelque sorte, appris pour moi à très grande vitesse, même avec une langue difficile, comme le croate. En cette semaine, j'avais appris 2850 mots et je savais aussi comment appliquer la grammaire pour construire les phrases. La vidéo que j'ai réalisée où je parle en croate est toujours sur ma page publique Facebook où vous pouvez la regarder en ligne. Et devenez quoi, cette langue m'a été très utile lorsque j'ai passé les vacances d'été suivante avec ma famille en Croatie. Je comprenais vraiment ce que les gens disaient. Chaque fois qu'on entrait dans un restaurant, je disais quelque chose comme C'est-à-dire, bonjour, une table pour quatre, s'il vous plaît. La joie des habitants, lorsque je faisais l'effort de communiquer dans la langue, faisait qu'ils nous traitaient avec une attention particulière, une réaction qui m'avait tant manqué lors de mon deuxième voyage en Inde. Je dois dire que, après avoir relevé le défi, je me suis senti tellement épanoui. Je ne peux vraiment pas vous décrire avec des mots ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Là encore, avec le bon système d'apprentissage, la magie devient prévisible. Grâce à ce système, je parle maintenant six langues en total. Je parle français, je parle en anglais, je parle en anglais, je parle en espagnol, je parle en anglais et je parle en italien. Tout ça, j'ai plus de quarante ans et ayant toujours pensé dans le passé que j'étais nul pour apprendre les langues. Et maintenant, laissez-moi vous demander comment est-ce que vous vous sentirez dans cette semaine lorsque vous parlerez couramment votre nouvelle langue, parce que vous pouvez le faire aussi. À présent, il est temps de commencer. Il suffit de se rendre sur 17minutelanguages.com. Sélectionnez la langue de votre choix. Et deux minutes plus tard à peine, vous pouvez déjà commencer à utiliser la langue de vos rêves.